Tout est allé très vite, ça s'est passé hier, pendant le stream. Je pensais pas qu'en buvant ce thé, ça allait arriver, mais je suis allée aux toilettes. Ça a été très vite, entre deux parties de Tomb Raider. J'ai pas le temps de comprendre ce qui arrivait, c'est parti d'un coup. J'ai fait pipi, et voilà. Faut pas faire comme moi, faut pas jouer aux jeux vidéo. Faut pas faire comme moi. J'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui, nous retournons pour une vidéo. Alors, je suis tombée sur un thread. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, un thread, à la base, ça part d'un tweet. Et après, il y a des sous-tweets, si vous voulez, avec soit des creepypasta, plein de trucs. En fait, ça peut être des trucs d'humour et tout. Et je suis tombée sur un thread des vidéos gênantes sur YouTube. J'ai vu le temps, je n'en ai regardé qu'une seule pour pas me spoiler, mais j'ai ri. Mais j'ai ri, et je me suis dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos. Les pires d'Internet et tout ça, les pires conneries et tout. Donc, je vous suis dit, pourquoi ne pas lancer une nouvelle catégorie, les pires threads qu'il peut y avoir sur Twitter ? Donc, je pense que là, on part sur un truc, Michel, aux deux gammes. Alors, bien évidemment, ça se trouve, il y aura des Youtubers à l'intérieur, il y aura des trucs comme ça. Ça ne m'étonnerait pas, mais je tiens juste à préciser au cas où, si c'est le cas, je n'ai rien contre le Youtuber. Petit disclaimer, comme d'habitude, je trouve que c'est malheureux à chaque fois d'en venir là. Quand je vois le nombre de Youtubers qui doivent faire des disclaimers, mais bon, il faut le faire malheureusement. Sinon, il n'aura toujours qu'ils sont là en mode Snake pour t'attaquer. Je n'ai rien contre les Youtubers s'il y en a à l'intérieur. C'est juste que je rigole de la séquence. Ça ne m'étonnerait pas que même qu'il y ait certaines séquences qui sont sorties de leur contexte. Et quand tu la regardes, tu fais, what ? Oh, putain, ça fait mal aux yeux, non ? Il faut enlever le plein écran. 3 à 4 à 8 à 9. 400 ! Ah, j'ai fait les 400 coups, c'est bon. Je me tiens à carreau, maman. C'est bon, on y va ? Oh, putain. Bon, là, on va sortir dehors, tu tiens bien, OK ? Ah, c'est mauvais ! Ah, le ! C'est mauvais ! Oh, c'est mauvais ! C'est pour ça que moi, je me lance pas dans l'humour, quand c'est mauvais, c'est mauvais, Michel. Mais j'aime bien le... Tu vois, la position hyper gênante, tout est comme ça. Oh là là, t'as l'impression, tu sais que c'est une vidéo, genre... Eh, regardez ce qui m'est arrivé ! C'est hyper, hyper malaisant. C'est hyper, hyper malaisant. C'est hyper, hyper malaisant. Bon, vas-y, je commence. Non, vas-y, comment, c'est-à-dire que tu as l'invité sur ma chaîne. Grosse pute. Ah, bah, par contre... Barbecue, voilà, je suis là. En plus, j'ai écrit comme une Batou. Pour un Batou. Attends, je mets le verre, je tiens le verre, tu fais. Tu mets que ça ? Mais frère, t'es sérieuse ou quoi ? Oh, mais comment elle parle ? Mais là, c'est pas trop... c'est pas rigolo. Mais moi, c'est juste que c'est un petit comment elle parle. Chacun parle comme il veut, bien évidemment. Moi, je trouve ça aberrant. Enfin, quand j'entends ça, moi, j'entends ma fille parler comme ça. Je suis dit, mais tu parles mieux, quoi ? Ou sinon, je t'appelle Michel toute ta vie. Oh, j'ai mal aux oreilles, je saigne. Je saigne. Oh, putain, vite, ils sont pas le plus saignés. Oh, là, je bouchonne, ça saigne. Ça saigne, Michel, ça saigne. Ça saigne ! Quand je suis en claque et tout, je frappe mes amis et tout, même pas mes amis. Genre, je suis là à côté de vous. Après, je leur tire les oreilles. Donc, souvent, c'est l'oreille droite parce qu'il y a plus de cire. Et la cire, j'aime bien. Je trouve que c'est bon. Et genre, je leur tire l'oreille. Après, je leur tire les cheveux et tout. Donc, mon rêve le plus fou du monde entier, c'est l'heure de disséquer un humain. Tu prends ses boyaux, tu prends, je trouve que c'est gracieux. Genre, tu prends le poumon, tu l'écartes, tu prends l'artère à orte, l'artère pulmonaire. Tu ouvres le corps, tu prends le rêve. Il n'y a que moi derrière l'écran qui est traumatisé ou vous, genre, derrière votre écran, vous êtes comme ça ? Et vous ne parlez plus, vous avez lâché la tasse et tout. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Elle le fait exprès. Et puis maintenant, elle se fait riposte par Tyra Banks et suivie par Rihanna. Non, sérieux ? Je ne sais pas si c'était une connerie ou pas, mais c'est hyper violent. Ce n'est pas possible, c'est une connerie. La façon dont elle parle, déjà, il y a des trucs que ça m'insupporte, c'est les comportements que tu es comme ça, tu sais. Genre, pourquoi quand tu parles, tu fais... Tu vois ? Est-ce que la phrase, je ne sais pas, est-ce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là ? Et le coup, du coup, des artères, what the fuck ? Moi, je pense que c'est plus pour faire le buzz. Est-ce que je pense franchement que c'est plus pour faire le buzz ? Parce qu'elle aurait face à elle, une personne décédée, elle viendrait du coup à l'ouvrir, à devoir faire le travail que font des personnes. Je pense que ça va être quand même traumatisant. Et donc, je pense que c'est pour faire le buzz. Ce n'est que mon avis personnel, je pense que c'est que pour faire le buzz. C'est archi gênant, là. Je vais faire une démonstration, Julie. Elle a ses lunettes ! Elle a ses lunettes ! La phrase que j'ai retenue de toute la vidéo. Elle a ses lunettes ! Non mais what the fuck ? Ça devient vraiment... Mais en fait, c'est ça que je ne supporte pas. En fait, c'est le comportement de ce genre de personnes. En fait, c'est les jeunes, ils ont une façon de parler que je n'arrive pas à comprendre. Et là, en fait, tu vois qu'ils utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Alors, Antello, tu t'amuses ? Mais pourquoi moi ? Je travaille tout seul ! Qu'est-ce qui se passe, Marcel ? Qu'est-ce qui se passe ? Tous les deux, ils m'embêtent. D'accord, vous déjerez moi à ce point. Je ne suis pas mort de rien. Madame ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Marcel est en train de réviser et puis Maxime et Paul l'ont attaqué. Eh bien, je verrai ça avec les personnes concernées. D'accord, merci. Mais d'acteurs, tu se... Oh là 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 ! Oh le truc, c'est nul ! Ça, ça me fait rire parce que ça, c'est genre un truc pour l'école et tout, ça c'est drôle. Putain, c'est d'une nullité ! C'est nul ! Le jeu d'acteurs est pourri ! Tu vois que l'autre, il est mort de rire et puis j'aime bien la nana qui est à la fin et qui fait... Très bien, j'irai en parler aux personnes concernées. Merci. Tu sais, tu as l'impression que le gars fasse barrer en cheval après avec sa lumière. Très bien, tu vois. C'est trop gaule, OMG. C'est quoi le délire ? Je prends de la musique. C'est malsain, là ! C'est malsain ! Oh là là, ça se voit que c'est fake ! Oh, ça... Oh, non, il faut arrêter. Ah non, là, ça se voit que c'est fake ! Ça se voit que c'est fake à 10 km. Ça se voit que ce n'est pas des moments, tu sais, pris naturellement, où tu as un pote qui te filme, tu sais, où toi, tu as mis ton téléphone pour faire une connerie, voilà, machin, avec ton amoureux, ok. Mais là, ça se voit que les plans sont faits pour créer une vidéo adorable. Sauf que du coup, il n'y a rien d'adorable là-dedans, parce que ça se voit que c'est faux. Ça se voit à 10 km, quoi. Mais c'est naze. Voilà, je vais vous parler de ma rupture. Ce qui s'est passé... Il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, j'avoue, on dirait une fanfiction. Ah, j'avoue. La façon de parler. Je ne voulais pas faire ces vidéos, mais vous me l'avez demandé. Je ne voulais pas la faire, mais vous m'avez demandé. Donc forcément, si vous l'avez demandé, alors on l'a fait. On est obligé. Ah bah voilà, alors que je l'a fait. J'avoue qu'on dirait une fanfiction. Il m'a quitté. La vie est faite de plein de surprises. Il faut s'entendre au pire, mais il faut s'entendre au mieux aussi. Il n'y a pas que des petites licornes. Non. Il ne faut pas croire aux licornes. Il ne faut pas être comme moi. Alors, attendez. J'allais faire peau. Je suis sûr que c'est la fin de la vidéo. Il ne faut pas croire aux licornes. Il ne faut pas être comme moi. J'aime bien les licornes. Mais je ne crois pas aux licornes. Forcément. Mais ça me fait... On dirait vraiment une vidéo fanfiction. Vraiment. C'est comme si moi, j'étais là. Tout est allé très vite. Ça s'est passé hier. Pendant le stream. Je ne pensais pas qu'en buvant ce thé, ça allait arriver. Mais je suis allée aux toilettes. Ça a été très vite. Entre deux parties de Tomb Raider. Je n'ai pas le temps de comprendre ce qui arrivait. C'est parti d'un coup. J'ai fait pipi. Et voilà. Il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas jouer aux jeux vidéo. Il ne faut pas faire comme moi. C'est important à quoi. T'es là, mais what ? Mais à quel moment on ne fait pas ça, quoi ? Moi, le truc qui m'a plus... Enfin, le truc qui m'a fait le plus marrer, c'est le début. C'est que je ne voulais pas faire cette vidéo, mais vous me l'avez demandé. Alors, je l'ai fait. C'est comme si moi, je vous parle d'un truc, voilà. D'un souci de santé que j'ai eu. Je n'ai pas spécialement envie de vous en parler. Vous me mettez en commentaire. Kiki, vas-y, parle, parle, parle des soucis de santé que tu as eu. Je vous fais. Bon, vous me l'avez demandé. Donc, je le fais. Voilà. Si tu n'as vraiment pas envie d'en parler, tu ne le fais pas. Ce n'est pas comme un jeu vidéo, un tuto make-up, un truc comme ça, que les gens vont te demander. Ah, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire tel tuto make-up ? Est-ce que tu pourrais faire tel jeu vidéo sur Wendigo, tel film, machin ? Voilà, ok. En fonction des avis, on va le faire ou non. Mais un truc perso comme ça, personne ne t'oblige à le faire. Même si les personnes, on le sait, ont besoin de ragots, de potins, ceci, cela. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais ça me fait rire, quoi. La séquence est assez rigolote. C'est quoi, ça ? Bon, on lui dit que c'est Beyoncé qui chante, ça, et pas Rihanna. Pas compris. Run the world de Rihanna, qui est sûrement qui est vraiment génial pour le sport. Ah non, ce n'est pas du tout... Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ? Ben oui, vas-y. Alors déjà, le jeu d'acteur est incroyable. Le jeu d'acteur est incroyable. Tu vois les gars qui sont là en train de dire, ouais, Michel, donc j'étais en train de te dire, ouais, tu as vu Brigitte derrière, tu as vu Brigitte ? Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît ? La vidéo, elle est incroyable ! Sans déconner, c'est trop drôle. Le montage est incroyable. Attendez, je vais voir la suite. Allez les gars, me garder mon sac. Pas de soucis, vas-y. Oh, toujours en train de plus, je me fous. Bah, je ne sais pas trop ce que j'ai de dire avant. Vous faites quoi, là ? Mais c'est quoi, tu peux faire ? Tu dégages ? Non, je crois pas, non. Mais vas-y. Non, sinon, toi, ça va ? Moi, ça va. Ah, la gourdasse ! Comment elle se regarde ? Ah, la gourdasse ! Oh là là, mais c'est tout un truc ! Eh, c'est moi qui arrive. Oh là, oh là, oh là ! Non, mais regarde comme elle fait trop pitié ! Grâce, elle fait trop pitié ! Je comprends pas le délire. Oh là, oh là, ça va partir en baston. Déjà, je t'ai trop la meuf. En même temps, je vais pas faire le lampadaire. De 1, t'es moche. De 2, t'es chiant. Et de 3, t'approches plus, Matteo. Alors, t'es moche, argument incroyable. Oh là, et Matteo, qui arrive. Eh, mais vous êtes des camines. Vas-y, cassez-vous, je veux même plus vous voir. Le mec, il arrive en 2 secondes. Oh, mais il en prend une autre. Mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries ? Oh, c'est quoi ce jeu d'acteur ? C'est mon anniversaire, tout le monde le fait, sauf toi. Tout ça pour ça ? Mais il n'y a aucune information là-dedans. J'ai perdu 2 minutes 20 de temps pour ce gâchis, c'est écrit en dessous. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans ce truc. C'est nul. Je ne sais même pas où va l'histoire. Elle va nulle part pour le coup. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais, Michel. Dégustation avec Colin. Ah, lui aussi, il fait une vidéo. Donc, alors, moi, je vais déguster. Moi, je fais du Power Red bleu. Et lui, il a du Power Red rouge. Ouais. Et on va goûter, c'est de l'alcool fort. C'est de l'alcool, ouais. Donc, c'est de l'alcool. Trop bourré. Non, mais c'est de l'alcool. Ok, vous êtes prêts ? Attends, mais c'est de l'alcool. Voilà, on va boire, on va boire. C'est de l'alcool. Ok, c'est parti. Attention, ça va être très drôle. Ça sent l'alcool. Alors déjà, ils ne savent pas boire du tout, parce que normalement, tu as un truc exprès, mais bon. Oh, c'est trop fort. Ça sent l'alcool. Je suis bourré. Je suis bourré. Je suis bourré. Eh, je suis bourré. Eh, je suis bourré. Non, mais c'est épique. Mais c'est épique. Je vais savoir. S'il vous plaît, je vais savoir qui a dit, qui leur a dit que c'était de l'alcool. Est-ce qu'ils ont cru que c'était une marque pas du tout connue et que tout le monde allait dire « Ouah, t'as vu cet alcool, là ? Ça vient d'autres pays, c'est incroyable. Ils l'ont trouvé au Wakanda. » Ou quelqu'un leur a dit « ça, c'est de l'alcool. » Je ne sais pas. Mais là, c'est épique. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre quelques liens de vidéos qui peuvent être potentiellement drôles que vous avez trouvées sur Twitter parce que j'ai l'impression que je ne les connais pas toutes. Parce que là, pour le moment, moi, je marche, mais dans le noir, Michel. Là, on est sur des trucs qu'on n'est pas prêts. Enfin, moi, je n'étais pas prête. Un intérêt, premier point. Déjà, les histoires d'amour n'ont aucun intérêt. Premier point, ça n'a aucun intérêt. Et ça n'a pour que dalle. Alors, je ne sais pas d'où vient cette vidéo. Mais c'est quand même incroyable. Cette vidéo est incroyable. Pardon, mais c'est typiquement la personne hyper en colère ou qui a vécu une histoire d'amour vraiment... Vraiment, qui lui a fait du mal et du coup, qui ne supporte plus l'amour. Et j'aime bien, c'est qu'en fait, avec ses petites lunettes, elle me fait penser, vous savez, dans les personnages en mince de Pixar ou ce genre de choses. Déjà, les histoires d'amour, dans un premier temps, n'ont aucun intérêt. C'est la nana, comment elle s'énerve. Ça, c'est excellent. Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura bien fait rire. Moi, ça m'a bien fait délirer. Il y avait certains trades que je ne connaissais absolument pas. Et je pense que sur la Twittosphère, il y a d'autres trades encore qui existent. Bien fun, bien drôle. Donc, n'hésitez pas à me les lister dans les commentaires. De toute façon, si vous en connaissez certains que je n'ai pas passés dans cette vidéo et ça se trouve, je ne les connais pas forcément, ça pourra nous permettre de faire une partie 2. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude, mon petit Michel, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et puis à follow les réseaux sociaux. C'est là où je donne tout le temps les informations quand il y a des streams, tout ça, tout ça. Donc, en attendant, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501